Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bon débit de semaine. Nous sommes le lundi 9 janvier 2023, c'est matière en direct et en exclusivité. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent, qui se donnent Coréen pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Activité du Roisime, militaire du mouvement citoyen, l'Utchard d'Essé Afrique, quelles sont les informations, les nouvelles que vous avez à votre disposition Messieurs, j'espère ce lundi ? En fait le Congo c'est un pays de beaucoup de surprises, c'est la situation toujours précaire dans la région d'Utchuru et la cause qui s'est passée la fois dernière du côté Kichanga, dont certaines personnes faisaient courir les faux bruits au long de la route pour dire voilà les terroristes sont maintenant à quelques mètres de Kichanga, ils tentent de récupérer le sac, il y a des guerres, chose qu'on a vérifié, il n'y a pas eu tentative d'incursion dans le sac, comme ça se disait. Mais moi je crois, nous devons toujours être vigilants puisque vous savez, il y a beaucoup de surprises dans notre pays. Mais si cette information, il faut préciser en tout cas qu'il y a eu vraiment un décrépitement de balles, il y a ça que selon l'armée, un militaire avec des pièces d'identité ougandaise a été tué, et plus de 25 cartouches comptabilisées, donc en tout cas il y a eu vraiment plusieurs balles qui ont été tirées, s'il faut revenir sur une dépêche de Tazamaya-Résine, une psychose a gagné le chef de la population de Sake et ses environs, la nuit du vendredi à samedi, à la base des coups de balles qui ont été attendus pendant plusieurs minutes vers 22 heures locales près de Sake, faisant craindre à certaines attaques de l'ennemi sur cette cité du groupement Camoronza, là nous sommes à Massissi, mais c'est environ 20 kilomètres à l'ouest de Goma, j'espère. D'après plusieurs sources, la société civile locale des bandits armés ont pris d'assaut une ferme vers Lutomongo, un village du groupement Mufuni-Shanga situé à seulement quelques centaines de mètres de Sake et ont été poursuivis par les phares d'essai. Si plusieurs sources ont évoqué des bandits armés inconnus et qui seraient des pillards, des voleurs, des vaches dans la ferme de Ringo près de Rutoboco, des sources de la 34e région militaire, parle plutôt d'un groupe de quatre militaires ougandais, qui auraient pour mission de déstabiliser la sécurité de la cité de Sake, un territoire de Massissi, pour monter la population contre son propre armée, car ils étaient habillés en tenue de l'armée loyaliste. Ce constat a été fait l'après-midi d'hier du samedi par le général André Niembo, commandant Sego en charge de l'administration et de la logistique à la 34e région militaire, qui a été vite dépêché par son titulaire dans cette cité située à environ 27 km à l'ouest de Goma pour s'enquérir de la situation. Mais sur place, un corps sans vie, des noms maintenus militaires et fardessés portant des pièces d'identité ougandaises a été retrouvé à l'intérieur de la dite ferme avec son côté inarmé à fait des marques AK-47 et des chargeurs. Outre cela, au moins 25 cartouches ont été également ramassés. Le général André Niembo a lancé des enquêtes pour se poursuivre pour élucider les vrais motifs de ces coups de balle et les circonstances dans lesquelles la victime a été tuée. Il faut rappeler que le corps en tout cas de la victime a été autorisé à s'enlever par les procureurs générales quelques heures après cette descente de la région de la délégation de la 34e région militaire pour la situation en tout cas est devenu calme à saquer ses environs et les activités socio-économiques qu'on aurait pris. Donc c'est déroulé jusqu'à ce lundi maté normalement. Voilà un peu comment. Moi je crois que c'est puisque nos autorités ne tirent pas presque attention à ce que nous leur disons. Mais nous on les disait déjà que l'armée Ougandaise joue la carte d'arrière-garde. Il se fait comme nos amis mais en vrai dire ils sont aussi nos ennemis. Et oui nous savons que dans les rangs terroristes il y a beaucoup de communautés. Mais lorsque nous sommes si on peut dire en opération quoi que l'opération qui ne fait qu'accoucher des souris grises quoi que nous sommes en opération avec eux ils ont dénommé cette opération Usuja à Béni. Mais regardez aujourd'hui c'est un militaire Ougandais, les quatre combats du général, les quatre qui sont venus uniquement leur mission était de troubler la quête de la population, excusez, afin que la population puisse constater que notre armée a échoué afin de se tourner contre notre armée. Et c'est pourquoi vous, quand vous voyez quelqu'un porter notre tenue, ne croyez pas réellement qu'il est l'un de nos militaires. Aujourd'hui nous n'avons plus confiance à tout celui qui porte notre tenue. L'uniforme est fardé. L'uniforme de nos fardesses. C'est de la police aussi. Oui c'est de la police, ça tous nous sommes au courant. C'est pourquoi les éveillés doivent savoir qu'il y a une carte et la carte comme l'ennemi a échoué. L'ennemi n'a pas si infiltré la population comme il pensait le faire en un clé d'œil. Il cherche maintenant à diviser la population et son armée, vous voyez. Et je crois que pour eux ils vont encore échouer comme nous sommes déjà au courant de ce qu'il faut. Mais on avait déjà prédit ça. On avait averti à nos autorités qu'ils devraient contrôler tous ceux-là qui arrivent sous prétexte qu'ils sont venus nous aider. Parce que nous savons qu'entre eux il y a ceux-là qui vont se dissimiler dans la population. Et on avait dit aussi à nos autorités de bien voir pour renforcer la collaboration civilo-militaire. C'est aujourd'hui qu'ils constatent qu'il y a des militaires qui ont cette mission de déchirer ou bien de mettre fin à la collaboration civilo-militaire. Mais nous pensons que comme la question a été déjà bien prise en charge par nos autorités et que la population, nous sommes déjà au courant de ça. Je crois qu'on va encore mettre ensemble des mesures pour pouvoir contraindre cette carte de l'ennemi. Mais c'est le fou pourquoi Kinshasa n'a jamais épinglé ou pointé du doigt l'Ouganda. Ils sont dans l'implication au soutien au M23, bien qu'il y a plusieurs rapports également qui ont pointé, qui ont démontré que l'Ouganda a facilité surtout l'entrée de M23 par exemple dans la cité de Bounagana et dans d'autres zones aujourd'hui conquises par les rebelles du M23. Ça peut être aussi des techniques ou des tactiques militaires. Attention, on ne peut pas engager les deux fronts à la fois, notamment l'Ouganda et le Rwanda. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais je ne sais pas qui pensent qu'il soit ça. Mais je crois que rien ne va passer inaperçu. c'est que continuons toujours à fournir des preuves, gardons ces preuves. Pardon, il y a les moments où on va mettre ça à la portée de tout le monde. Il y a les infractions qui sont imprescriptibles. C'est-à-dire que ça n'a pas date d'expiration. Si ça dépasse telle ou telle autre date, on ne peut plus les poursuivre. Non, à n'importe quand, on peut les poursuivre. Ce sont toujours des preuves et donnons toujours ces preuves à nos autorités. Mais que nos autorités aussi ne découragent pas ceux-là qui se battent pour ce pays. Parce que le pays ne revient pas seulement aux autorités. Le pays n'est pas ce qu'il dit seul, de Kabila seul, d'un seul au seul au biais des autres seuls. Non, c'est pour tous les citoyens congolais. Mais vous aussi. Oui, c'est mon pays aussi. De même que c'est votre pays aussi. C'est pourquoi nous devons chercher... C'est pour les Congolais ? Oui, effectivement. C'est pour tous les citoyens congolais. Mais c'est lui qui se sent qu'il est congolais. Ce n'est pas celui qui ne se sent pas congolais. Pas les Congolais des dernières heures comme certains le disent. Oui, pas les Congolais de la dernière pluie. C'est pour les Congolais qui se sent dignes. Mais les Congolais de la dernière pluie, c'est lui qui est comment ? Un Congolais ? Celui qui ne se sent pas congolais. C'est comme celui qui accepte d'aller vivre à l'extérieur. C'est celui qui complote contre les Congos. Comment dire qu'il est Congolais ? Il est Congolais. Et c'est celui qui accepte qu'il est Congolais. Point barre. Là, il y a beaucoup de matière. Et là, on ne veut pas y divergercer. Mais nous voulons que tout celui qui se sent Congolais, qu'il se sente réellement Congolais. Pas Congolais de devant, Congolais de derrière étranger. Congolais des pères et des mères. Il y a des Congolais des pères et des mères qui ne le sont pas. Ils ont les pères Congolais, les mamans Congolaises, mais qui ne sont pas dans leur mental, ils ne sont pas des Congolais. Oui. L'air mental c'est... Ils sont... Ils veulent l'argent au Congo pour investir ailleurs. Il n'est pas Congolais. Ils sont là, ils pillent. Quand ils détournent les rations des militaires, ils ne sont pas Congolais. Ils sont mauvais pliqués, mauvais Congolais. Ok. Un ministre qui accepte de détourner des millions et des millions, il n'est pas Congolais. L'argent de construire l'université pour aider nos jeunes compatriotes à bien étudier, tu détournes ça. Tu dis que tu es Congolais, tu n'es pas Congolais. Mais pourquoi vous parlez de l'université ? Est-ce que le ministre de l'ICI aurait détourné ? Oui, ça s'est dit. Et nous attendons qu'il y ait des enquêtes, que les enquêtes... Qui ? Nous attendons que les enquêtes qui sont en cours puissent finir et nous allons voir. C'est qu'il est difficile de courir directement pour dire qu'il serait démêche avec ceux-là qui ont volé... Il a fait quoi ? C'est 42 000... C'est 42 à 48 millions pour construire l'université de Kassai. Nous attendons voir. Et je crois que les coupables doivent être pendus puisque la jeunesse, l'avenir de notre génération est jeté en péril. Et c'est là qui devrait nous aider. C'est là qu'on appelait Congolais des pères et des mères. C'est eux qui détournent cet argent. Mais nous attendons que les enquêtes puissent finir. Mais nous pensons que les sorciers ne seront pas pardonnés. Les sorciers seront punis sévèrement comme on a toujours punis les sorciers. Non, la loi congolaise ne reconnaît pas la sorcellerie. Non, la sorcellerie que moi je parle, ce n'est pas d'empoisonner quelqu'un et mourir. Ah d'accord. Moi je pense que c'est comme ça. Non, moi je parle de la sorcellerie qui vise à ruiner la jeunesse congolaise, qui vise à chasser la jeunesse congolaise de ne pas vivre dans son pays, monsieur le journaliste. Merci. Des témoins ont attesté dimanche, oui j'enviens, que le M23 ne s'était pas encore retiré de Nyiragongo à 20 km de Goma en dépit du déploiement de la force de la communauté d'Afrique de l'Est CAC dans ce territoire du Nord-Kivu. Ces rebelles sont signalés notamment près de l'hôpital général de référence de cette entité, plus précisément au centre de santé de Kingahama où il faut soigner leurs blessés de guerre. Selon les sources concordantes dans le territoire de Nyiragongo, ces assayas occupent également les villages qui régent un poste hospitalier du parc national de Virunga et la colline de Hehu. Les mêmes sources affirment qu'ils ont nommé un nouveau chef qui désormais administrait les groupes Makibumba et Bokumba. Les responsables de l'administration rebelles font payer des taxes aux populations démunies et leurs imposent également des travaux forcés. Les éléments de la force régionale de l'EAC sont cantonnés près du village Kangarama dans un endroit communément appelé Trois Antennes, souligne ces sources. La population de sept contrées dit ne pas savoir l'agenda de sept forces de l'EAC et qui, c'est l'O.L. aménuise les attentes de la population sur son intervention. De leurs côtés, des activistes des droits aimés de Nyiragongo déplorent la lenteur de la mise en œuvre de l'accord de Luanda qui prévoyait les retraits immédiats du M23 des territoires occupés et le déploiement de la force de l'EAC, une des pêches de nos confrères de la radiographie. Comment vous analysez cela, Mouinouka ? Moi, je crois qu'il n'y a pas à analyser là-bas puisqu'ils ont repris tout ce qu'on a toujours dit du jour au jour, monsieur le journaliste. Des deux, moi, je crois que nos autorités, je ne sais pas si on leur a donné quelle molécule où on se pose des questions. Comment est-ce que nous disons du jour au jour que cette force inutile de l'EAC, c'est comme aussi une force d'occupation étrangère ? C'est comme une deuxième ONISCO mais qu'ils ont dit nous devons changer tout simplement les figures, nous allons changer l'uniforme, point barre. Mais si vous regardez leur mode opératoire, ils ont accepté de cohabiter avec ces terroristes M23. Et nous, on s'est dit, il y a risque que ces gens puissent venir avec ces gens dans cette ville en portant leur uniforme, vous voyez. Parce qu'ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, ils s'embrassent comme si les amis de longue date. Et nous avons des informations de nos compatriotes qui sont prises en otage par ces deux forces, notamment l'1-23 et l'EAC, quand on dit qu'ils sont pris en otage puisqu'ils ne les laissent pas le libre choix de quitter les milliers. Puisque c'est eux maintenant qui cultivent pour eux, c'est eux qui cherchent l'eau pour eux, ils cherchent les bois de chauffage pour eux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont transformé nos compatriotes en esclaves. Il y a beaucoup de violations des droits de l'homme qui y sont signalées, mais l'EAC, ils sont là, ils croisent les bras. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on commence notre mobilisation. Je crois que nous serons à l'ISC cet après-midi. Pour mobiliser les gens et les jeudi, toute la population sera dans la rue pour exiger que soit l'EAC puisse partir ou bien l'EAC puisse combattre. Point barre, nous n'avons plus d'autre chose à faire puisque lorsque nous leur avions accepté de venir chez nous, nous avons pensé qu'ils sont venus nous aider pour la guerre. Malheureusement, ils sont venus observer comment est-ce que nos compatriotes sont maintenant transformés en esclaves. Ils viennent observer comment est-ce que nos mères sont violées, comment est-ce que même les petits-enfants sont pilés, monsieur le journaliste. Vous voyez ? Alors nous, nous nous sommes dit c'est révolu, nous allons nous prendre en charge à partir de ce jeudi. Cette force, on doit la demander de partir ou bien de combattre. Qu'est-ce qui est prévu jeudi ? Jeudi est prévu une manifestation de grande envergure dont la population en général est appelée à prendre part à cette manifestation. Aujourd'hui, nous débutons notre mobilisation, c'est que nous serons alliés à 16h pour mobiliser les gens, que tous nous soyons là pour prendre des mesures et des stratégies pour contraindre l'ennemi, puisque nous prenons cette force aussi comme une force ennemie. Puisque lorsque vous observez comment est-ce qu'on viole ma mère, on tient ma soeur, on kidnappe d'autres personnes si les sols congolais, on les arrête en Ouganda et au Rwanda, encore dans des prisons souterraines, monsieur le journaliste. Et cette force, elle croise les bras. Non. Nous avons l'expérience avec les vendés de la MONISCO. Nous ne voulons pas que cette MONISCO de l'EAC puisse encore s'installer chez nous. Et la force, elle est encore au débit, est-ce pas ? Au débit, qu'est-ce que vous appelez au débit ? Qu'est-ce que vous appelez au débit ? Au débit, ils ont maintenant plus de mois chez nous. Et vous, vous savez le terrain. Dans un mois, qu'est-ce que vous voulez faire encore ? Non, ils ont déjà fait le temps qu'il fallait faire si c'était la reconnaissance du terrain. Ils ont déjà fait le temps qu'il fallait pour la reconnaissance du terrain. Vous voyez ? C'est que j'ai vu la fois dernière dans des boîtes de nuit où on s'est chamaillé avec lui. C'est eux qui occupent maintenant les boîtes de nuit de la ville. Comment ça ? Mais oui, prenez votre micro au baladeur. Allez-y à Pili-Pili le soir. Allez-y à Tango le soir. Mais vous allez voir... Il faudra aussi un week-end quand même. Ils sont désignés. Non, nous ne voulons pas les gens qui vont venir se récréer chez nous. Puisqu'ils savent. J'ai compris une fille dire que non. Ils sont bien encadrés, mon Dieu. Je me demande... Mais bon, ils sont maintenant... Leur mission principale, c'est de venir des filles, de venir des boîtes de nuit. Non, nous n'allons pas accepter. Nous sommes sur le sol congolais et nous devons protéger le sol de nos ancêtres. Il y a un risque que les aventuriers qui viennent en disant qu'ils sont venus nous protéger, ils ont oublié leur mission régalienne qui était de combattre ces terroristes. Vous avez suivi le discours de Jeff Nyangé lorsqu'il était venu à l'aéroport. Ils ont dit, nous donnons 24 heures à ces terroristes de se retirer. Mais aujourd'hui, c'est eux qui boivent ensemble. Maintenant, nous craignons. Comme ils ont emboîté les chemins de la boîte, il y a un risque qu'ils puissent venir avec ces terroristes dans des boîtes de nuit, vous voyez. Mais oui, tout est possible. Tout est possible. Lorsque c'est lui qui vous dit, je suis venu vous aider. Il change sa mission, il devient garçon des boîtes. Mais pensez-vous qu'est-ce qu'il peut encore faire ? C'est pourquoi nous, on appelle la population de prendre conscience et savoir qu'à part eux, personne ne peut leur aider. À part la prise de la conscience nationale, personne ne peut combattre pour votre pays. Ces gens, ils ont déjà vu qu'ici, il y a beaucoup de luyengue et ils doivent se laisser tremper dans cette luyengue pour nous distraire aussi, vous voyez. D'accord. Et nous devons nous soulever, nous devons nous réveiller. Tous comme un seul homme, ce jeudi dans la rue, remplissons le riz de Goma pour dire à ces gens, soit vous combattez aux côtés des effards d'essai et partout là où ces arguments vous ont trompés, qu'ils vous ont laissés, vous devez les récupérer et nos effards d'essai doivent être là. Quand j'ai lu les accords, je n'ai pas vu là où on a signalé que lorsqu'on va laisser tel millier, c'est lé à ceux qui vont occuper ces milliers. Mais c'est que, comme les gens le disent, vous voulez créer votre zone tampo pour empêcher les effards d'essai d'avancer sur le terrain. Et nous, nous n'allons pas accepter. Nous savons que nos autorités ont des mêmes liens. Nos généraux, ils ont aussi des mêmes liens. Ils ne savent pas à cause des accords. Mais nous, nous sommes les souverains primaires. Même si les chefs de l'État parvenaient à signer tel ou tel autre accord, si ça ne nous enchante pas, tout doit se faire au nom et à la volonté de la population congolaise. Si vous signez ce qui n'est pas notre volonté, on va mettre ça à côté. D'accord. Finissons notre interview par ces propos qui continuent à se citer des réactions dans les chefs des Congolais. Les propos du colonel Nzenzé, parce que les gens commencent à commenter, ils disent Nzenzé DiEM 23, qui devait, donc les propos du colonel Nzenzé DiEM 23, devaient faire réfléchir et révolter tout vrai Congolais. Les propos, le colonel a dit ceci, « Si l'objectif du colonel Nzenzé DiEM 23 était de conquérir les espaces, aujourd'hui je serais basé à Kissangani parce qu'il n'y a pas une armée pour me stopper. » Conel Nzenzé, face au journalisme. J'ai vu, j'ai vu une photo où le chef d'état-major, le général Chihuahua, il a été le modérateur d'un briefing, je crois que c'était l'état-major, et j'ai vu toute une panoplie de généraux. Moi, je me suis posé des questions, est-ce que ces généraux, et d'ailleurs j'ai commenté sur le tweet de Nozé Fardessé, je me suis posé des questions, est-ce que ces généraux ont suivi ce que ces psicopathe Nzenzé a dit ? Et ils sont fiers de porter leurs galops généraux, et ils sont fiers de circuler avec beaucoup de véhicules dans la ville, et même dans la ville de Goma. Or, ils suivent ce que disent ces psicopathe. Et ils sont fiers d'être appelés des généraux, ils sont fiers d'être appelés des colonels, ils s'en foutent. Vous voyez ? Mais non, ce sont des propos de dédain, ils méprisent l'armée, et ce n'est pas même l'armée, puisqu'il a méprisé même le chef de l'état. C'est lui le commandant suprême. Et ils sont là, ils sont fiers de ça. Nous, ça nous fait mal, et ça révolte certains jeunes qui veulent intégrer dans l'armée. Et il y a celles-là qui se disent, nous, nous voulons entrer dans l'armée pour montrer à ces gens que nous sommes des hommes, et nous ne sommes pas des femmes comme eux pensent. Est-ce qu'ils pensent que... Nous sommes revenus sur ça, je crois, la fois dernière. Nous, on s'est dit, réellement, à part la collaboration civile aux militaires, ces terroristes pouvaient déjà s'accomparer de beaucoup de régions. Mais quand ils passent ici, ils se hurtent à une résistance populaire, vous voyez. Et lorsqu'ils disent ça, ils veulent faire croire aux gens, surtout à leurs patrons, M. Kagame et certains français, certains hollandais, certains américains. Donc quand je parle déjà pas de leur gouvernement, notamment le gouvernement américain, français, britannique et autres. Alors, ils pensent que, comme ils ont leurs amis, qui sont à l'état-major, certains sont même ici chez nous, ils ont leurs amis dans le suyer gel, comme vous avez vu les photos qu'on a vues de Kibumba, où il y a eu un général rwandais. Il était aussi à Rumangabo. Comme ils ont leurs amis là-bas. Ils pensent que, comme c'était à l'époque du musée Laurent-Désiré Kabila, c'est de la même manière que ça doit encore se passer. Non, ça ne doit pas se passer comme ça, puisque, à l'époque du musée Laurent-Désiré Kabila, la FDEL avait le soutien de la population. Or, les 1-23 n'ont pas le soutien de la population. Ils ont le soutien de M. Kagame, puisque ce n'est pas la population rwandaise en général, c'est M. Kagame, celle, avec ses petits quatre obscopates de son gouvernement. Et donc, il y a aussi quelques petits français, quelques petits américains, puisque ce n'est pas la population française qui est d'accord avec tout ce que nous vivons. Vous voyez. C'est M. Manuel Macro et ses amis. Alors, il les trompe. Nous pouvons aller. Non, vous n'avez pas jamais, M. Lebscopate. Vous avez tout fait pour dédaigner la population, l'armée. Mais il faut comprendre, M. le journaliste, la guerre se mène sur plusieurs fronts. Notamment aussi les fronts psychologiques. Ce que nous ne devons pas nous laisser manipuler par ces propos. Comme vous le savez, ce sont des terroristes. Et comme ce sont des terroristes, ils sont en guerre contre la population et contre l'armée. C'est pourquoi ils ne peuvent pas tenir des propos qui peuvent encourager ou soulager notre armée. Merci. Ça ne doit être que des propos pour dédaigner. Et comme vous savez, les cartes, c'est de diviser l'armée et la population pour tourner l'armée contre la population, contre son armée. Vous voyez. Nous devons être soudés et de ne pas se laisser manipuler. Mais aussi, nos généraux doivent être de sérieuses personnes. Puisqu'à un moment, nous allons nous révolter. Et quand on va se révolter, je crois, la situation sera chaotique. Merci beaucoup. Nous devons tout faire, mettre en place tout ce qui peut renforcer la collaboration civilo-militaire. Merci. C'est par ces messages que nous arrivons à la fête de cet entretien. Merci. Espoir d'avoir été là. On s'écoute par les numéros de téléphone. Merci aussi pour l'invitation. Mais nos généraux doivent prendre la question. Merci beaucoup. Numéros de téléphone. Nous sommes sur le plus de 143-9-66-42-08. Merci mesdames et messieurs. Premier numéro pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent. Pour un nouveau numéro. Nous vous disons. Bye bye. Sous-titrage ST' 501